Au château de Valençay, chaque premier jeudi du mois est un rendez-vous immanquable pour les gourmets. Dans les anciennes cuisines du château, les chefs des tables gourmandes du Berry se relaient pour faire déguster aux visiteurs une recette historique réinterprétée à leur sauce. Jeudi dernier, ce sont les asperges vertes qui étaient à l'honneur dans les vérines du chef Christian Chauveau. On fait sueur au beurre, donc je passe tout au tamis, comme ça il n'y a aucune impureté. Ensuite, une fois que je passe au tamis, je remets dans ma casserole. Et là j'emploie ou des feuilles de gélatine, ou de la gare à gare que tout le monde connaît maintenant. La recette, c'était un peu un clin d'œil à la Renaissance aussi, parce qu'on a joué le jeu Renaissance, on a fait les asperges vertes au citron vert, à l'ancienne, vous voyez. Et j'ai dit, c'est pour ça que j'ai fait cette recette aujourd'hui, mais en froid, alors que normalement c'est en tiède. On travaille avec des produits frais, on a des fournisseurs, c'est le top, vous voyez bien. Mon marchand de légumes, mon marchand de poissons, tout ça. Parce qu'on aura plus ces gens-là, des gens qui ont aussi un amour du savoir-faire et du vouloir bien faire. C'est pareil, il faut les mettre en avant ces gens-là. Cette fois-ci, pas de cuisine sur place, mais de précieux conseils du chef pour sublimer son fondant d'asperges avec une vinaigrette de framboise maison. Ça, je prends moi et je mets dans le vinaigre, dans un vinaigre basique, dans un vinaigre d'alcool, tout simple. Et c'est les framboises, c'est le jus, parce qu'il reste toujours du jus dedans. Donc ce jus, c'est lui qui va nous colorer et qui va nous apporter la couleur de la framboise. Une asperge verte, il ne faut pas cuire ça longtemps. On cuise ça deux minutes, dès que ça boule. On les jette dans l'eau bouillante deux minutes, on les cuit. On les refroidit dans l'eau glacée et puis elles restent bien vertes. Et quand vous mangez ça, c'est croquant, ça a du goût, il ne faut pas faire l'archi-cuit. La cuisine, c'est du travail et c'est tellement vite consommé. Incroyable. Le chef n'a pas oublié les gourmands de sucré qui ont pu déguster des pâtes de fruits à la fraise. Le mois prochain, rendez-vous est pris le jeudi 1er août pour une autre escapade gastronomique au château, animée par le chef Arnaud Gauthier.